27e journée de l'Euroleague, la Stark Arena, qui essaie déjà de faire du bruit. Marcelo Nadolu, pour pousser son partisan, a retrouvé une victoire et a essayé de revenir dans la course au Play. Ça commence par un tir à trois points. Un rebond pour Kevin Punter, justement. Il y a une nouvelle chance, peut-être. On m'a touche Pognitka, qui ressort. Là, c'est bon. En trouvant Zak Lenné. Je veux dire, va laisser appuyer dessous Kaminski. Pas fait l'effort suffisant face à Olaz. Et l'Allemand agrit la priorité à tout le monde, vers le panier. J'ai dosir. Libéré Kevin Punter à trois points cette fois-ci. Il aurait dû s'appuyer sur la planche. C'était sans doute plus facile pour Kevin Punter que ce tir en suspension, en se décalant. Juste en essayant de chercher le filet. Rodrigue Beaubois, deuxième chance. Et c'est là, il ne la rate pas. Rodrigue Beaubois au deuxième essai. C'est Filoche. Cheikh Larkin à droite, à gauche, à gauche, à droite. C'est fort les appuis de Cheikh Larkin. Le jeu est immédiatement signalé pour Darius Thompson. Rodrigue Beaubois. Rodrigue Beaubois. Elle est sublime. Cette passe de Rodrigue Beaubois à terre entre deux joueurs. La petite ouverture. Ici. Pour trouver Tyreek Jones. Presque tout terrain. Pas méchante. Bien négociée par l'Anna Delou. Ça par contre, c'est une très mauvaise passe de Rodrigue Beaubois. Et voilà le partisan à nouveau devant. Radouzic n'a pas pu trouver le décalage. Mais dans un deuxième temps, il y est. Dans un deuxième temps, il y est. Le service de Danilo Radouzic. Était parfait. Radouzic qui se recule. Là-bas, c'est le cinquième. Oui, 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 bien sûr. Bien sûr. Eric Jones s'envoyait la tête dans la bassine. Par Larius Thompson. C'était l'évidence. Il n'y a pas les mêmes défenseurs en face. Will Clyburn. Super, super. Super passe vers Derek Willis. Radouzic qui est passé jusqu'au cercle, jusqu'au bout. Une petite hésitation. Ponitka, 10 secondes encore de possession. Ponitka pour Caboclo. Et Caboclo qui évite le vol de balle tenté par Will Clyburn. Mais là, on lui donne des boulevards. On lui donne des boulevards à Darius Thompson. Il faut qu'elle n'est pas donnée. Ça va de l'autre côté. Se faire claquer par Zach Ledet. 4 points à l'avance pour le partisan. On approche la mi-temps. Et on va aller très haut avec Bruno Caboclo. Marquine rendue. Rendue. Rendue la séquence. Double alley-oop. C'est Dano Dourou de l'autre côté. Mais forcément, ça ne peut pas plaire à la Star Carrena. Qui est monté en décibels, Will Clyburn. Et ballon perdu. Ballon perdu. Le 3 contre 2. Qui est conclu. Ils ont laissé l'Ax. Ils n'ont pas fermé. Et Zach Ledet se fait un plaisir de leur signaler. Kaminsky. On retrouve Kevin Ponter. C'est un bon tir pour Kevin Ponter, évidemment. Le voilà pour la première fois. L'écart qui déportait de possession. Plus 8. On retrouve Avramovic. Skye avec Ponter. L'écran. Kevin Ponter. La passe à terre pour Mateusz Politska. Lumineux. Cette passe de Kevin Ponter. Au milieu de 3-4 défenseurs. Et dessous, ça ne marche pas. Grosse défense du partisan. La relance est parfaite. Et elle se termine. Il n'a rien qu'une main d'Alexa Abramovic. Un oubli, un oubli. Et Tibor Plyce l'a vu. Il peut en accorder. Rodrigue Boboie pour remettre quasiment. Alain Deloud dans cette partie. A beau service. Bertibor Plyce. Inspiré. Ce move de Rodrigue Boboie. Et tant mort. Demandé par Jelko Abramovic. Rodrigue Boboie. Nouvelle chance pour Alain Deloud. Mettra une possession. Et elle n'est pas manquée par Rodrigue Boboie. Aramovic trouve Danilo Anduzic qui met ses pieds dans le parquet. Il les plante. Et qui plante aussi. A 3-3. C'est Larkin. C'est Larkin qui se lève. Il voulait enchaîner. Il voulait ramener son équipe. C'était Rodrigue Boboie. Il va le faire. A 2 pour l'écart. Ça gronde. Ça gronde et ça gronde et ça gronde et ça gronde et ça encore plus. Et le homme se retournant. Ouh tous les shoots rentrent. Tous les shoots rentrent là. Voilà un échec. Mais il y a un rebond offensif important. Pour conserver l'avantage. C'est Larkin qui arrache. C'est Shane Larkin qui est déjà parti. Il n'y a pas de contre. Moins un. WinFunter qui se rapproche. Obligé de repasser. Par Zach Ledet. Oh avec la faute. Zach Ledet. La faute de Tibor Fleiss. Vous allez dire qu'il n'avait pas vraiment d'endroit où aller. Mais c'était difficile cette attaque. Et puis avec un peu de chance. De l'attaque au cercle d'Alexa Vramovic. Et le niveau de jeu est grand. Kevin Conter. La faute et le poil accordé quand je vous disais que c'était grand. De niveau de jeu du quatrième quart d'an. Voilà un N1 supplémentaire pour le partisan. Alexa Vramovic. 18 points. Et ça peut faire 21 pour Alexa Vramovic. 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 Vramovic game. Vramovic game. Vrappos. Vrappos pour Alexa Vramovic. Vranilo Anguzic. Pour des points supplémentaires. Pour passer à 13. Ce compteur personnel. Bryant attaque. Frontalement ce cercle. Et c'est important que ce sera difficile aussi pour Alain Deloud. Revenir dans la course au play-in. Alexa Vramovic. C'est pour lui. Et pour lui c'est parti. Record de pont au Nourli pour Alexa Vramovic. 26. Vramovic. La surconfiance. La surconfiance d'Avramovic. Arrêtez tout. Arrêtez tout. Alexa Vramovic. Il a une main céleste ce soir. 28 points pour Alexa Vramovic. La récupération pour le partisan. Et on voit Zacloday chercher la faute. Et le poignet accordé. Pour Zacloday. La folie de la Starter Arena. Et ballon perdu. Les derniers espoirs de garder le point avérage qui vont sans doute s'envoler. Attention le partisan qui a peut-être oublié cette histoire-là. Mais d'abord la sortie du maître de la soirée. Alexa Vramovic. 30 points. 32 évaluations en 20 minutes seulement. C'est gagné pour le partisan. 90 plus 10 pour les joueurs de Gelko. Vramovic. La victoire. Le point avérage. La soirée parfaite. Ils vont revenir à hauteur de Valence. Dans la zone de Play-In. Ex-Eco. A la dixième place probablement. Et ils vont pouvoir se dire que sur les sept dernières journées ils vont jouer leur place. Dans ce Play-In. On va voir un peu mieux s'ils finissent fort. On verra sur la suite. La suite pour le partisan c'est quand même deux rencontres à l'extérieur. A Milan. Et au Barça. Mais sur les cinq derniers matchs. Le calendrier est plutôt avec eux. Réception de Vitoria. Réception difficile du Real. Réception difficile d'Olympiakos. Déplacement à l'Alba. L'avant-dernier. Réception de Valence sur la dernière journée qui vaudra peut-être très 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 cher. Ce sera le 12 avril. Réception difficile d'Olympiakos.